... Nous allons commencer par Omar Kteni. Alors Omar Kteni est docteur d'Etat en économie Paris 1, Panthéon-Sorbonne, diplômé de l'Institut d'administration des entreprises IAU de Paris, professeur de l'enseignement supérieur, faculté de droit Rabat Agdel, premier à enseigner l'économie islamique dans une faculté de sciences économiques au Maroc, rien que pour ça, applaudissements s'il vous plaît. Alors il a écrit, il a été également auteur d'ouvrages sur l'économie islamique, il a publié un ouvrage en finances islamiques pour le compte de l'ISESCO, enseigne actuellement la finance islamique dans trois universités, dont l'université de Sfax en Tunisie, la Tunisie qui est avancée dans la finance islamique, et ça aussi on va en parler, dans le monde maghréban bien évidemment, le Bahreïn et l'Arabie saoudite étant dans le monde arabe les plus avancés, fondateur et ancien président de l'association marocaine d'études et de recherche en économie islamique, expert international en finances islamiques, notamment auprès de la BID Banque islamique de développement. Alors bien évidemment je le présente en détail, nous avons également Khalil Abniori à ma droite, directeur commercial et membre du directoire d'une grande banque, doctorant, chercheur en ingénierie financière islamique, diplômé du Sibafi Bahreïn, alors conseil général des banques islamiques. Mohamed Talal-Hlou, directeur associé à Albanki, conseil et formation en finances islamiques, nous allons commencer. Monsieur Ktsiani, la parole est à vous.